Le centre chrétien de Ndoksimbi a accueilli du beau monde ce dimanche 4 février 2024 lors de son premier culte de louanges et d'adorations. C'était le tour de coordination de la famille Comme. Plus de 3000 frères ont pris part à ce culte spécial et son saint miracle de salut ont été enregistrés. Dès 8h30, les saints étaient déjà très bien installés. Le pasteur Serafin, comme coordonnateur du jour, a commencé par conduire les saints dans l'exercice des grâces et l'intercession pour ses ministères. Et après la proclamation de la gloire de Dieu avec le somme 19, lu et chanté, c'est à 9h que la louange proprement dite a débuté avec les ministres de louanges. Après un temps de ministère très édifiant, les semeurs ont pris la relève et ont conduit l'église dans des louanges et les célébrations. Après ce moment de louanges, le coordonnateur a invité le frère Antoine Cala à présenter nos messages sur la page imprimée et recevoir, comme ça s'est fait chez nous, les invités du jour, qui étaient une quarantaine. Le pasteur Martin Fatelé, leader de l'église de Douala, a fait son entrée dans un boubou somptueux, a introduit son message sur le gagnement des perdus et a exhorté toutes les églises, a fait l'oeuvre de l'évangélisation, comme le Seigneur Jésus-Christ les apporte et le Frère Jacques, notre modèle d'y reste, avec plusieurs passages bibliques. Ainsi Jésus-Christ, notre modèle, dans le fait de donner la priorité à l'évangile, le Frère Jacques, notre modèle d'y reste, dans le fait de donner la priorité à l'évangile. Et toi, et moi, les premiers sont convus pour la trinité. Souvenez-vous que c'est là. Et pour le Seigneur, le Saint-Esprit, le troisième dans la trinité, il est venu pour moi, pour que l'évangile soit contre la vie. Plusieurs frères ont bien cerné son message. Les Ndorsimbi Singers ont donné le temps pour la suite de ce culte de louange, qui s'est achevé par une prière de bénédiction dite par les anciens. Au sorti de ce premier culte de louange, quelques participants n'ont pas manqué de dire leur reconnaissance au Seigneur. Il a nécessité d'évangéliser. Donc il a pris l'exemple du Seigneur Jésus-Christ, qui était notre modèle dans l'évangélisation, les apôtres, le Frère Jacques, le Saint-Esprit. Il nous a montré comment toutes ces personnes vivaient pour l'évangélisation, vivaient pour l'évangile. Et la question était, pendant qu'il était en train d'enseigner, enseigner, la question que je me posais et me reposais, c'était moi alors. Parce que le dernier point de son message s'était posé, c'était cette question là, et toi ? Donc il me demandait qu'est-ce que moi je dois faire. Donc j'ai trouvé le message tellement interpellatif, dans le sens où tu ne pouvais pas écouter tous ces exemples et demeurer indifférent. Moi j'ai été encouragé à prêcher l'évangile à temps et à concrétant. Et à la suite du message, j'ai résolu de prêcher l'évangile tous les jours. Et d'ici le courant masque, comme il l'a dit, d'apporter au Seigneur le fruit de mon évangélisation personnelle, comme étant d'obéissance à ce message. C'est à moi que le Seigneur s'adressait au travers du prédicateur, notre pasteur, le frère Martin. J'ai compris que si je ne prêche pas l'évangile, alors je ne suis pas un des fils du frère Zach. Le frère Zach serait venu au Cameroun comme missionnaire pour rien. Et mon couloir, c'est le couloir des enfants, parce que je suis l'un des ministres aux enfants dans l'église de Douala. Alors pendant que le frère Martin parle, je suis en train de voir les enfants dans la ville. Je suis en train de voir les enfants dans les localités. Je suis en train de voir les enfants dans le monde. Et j'ai donc décidé de commencer à partir de la base, c'est-à-dire l'endroit où je me trouve. Je m'en vais à la chasse, je ne dis pas la conquête, mais à la chasse des enfants. Pour pécher les enfants et les transformer en des disciples du Seigneur Jésus-Christ.